On a trop négligé, je pense, en France, alors quand je dis « on », je parle des autorités françaises, la dimension politique et religieuse du projet djihadiste. Ils sont dans cette conviction. On s'est en France un petit peu arc-bouté sur l'analyse de la grille de lecture sectaire. La grille de lecture sectaire, on ne peut pas l'évacuer totalement, mais elle arrange tout le monde parce qu'elle permet de dire « ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la politique ». Donc ça évite de se poser trop de questions sur des sujets qui sont très sensibles. Or, évidemment, c'est éminemment politique et religieux. Je dis ça parce qu'eux, ils sont dans cette conviction et ils partent pour un projet idéal à leurs yeux. Un projet de vie de famille, une promesse d'hypersexualité. – Voilà, alors ça, vous le racontez, certains partent parce qu'en fait, ils vivent la misère sexuelle en France et ils se disent « au moins, là-bas, on va me donner une femme ». – Alors, on ne peut pas dire que ce soit le critère numéro un, mais c'est un critère important. Évidemment, c'est ce que j'appelle la promesse d'une hypersexualité parce qu'on peut avoir quatre femmes, on peut les choisir dans ces maisons pour femmes, et puis il y a la question des esclaves yézidis, même si elles coûtent cher, ces esclaves sexuelles, et peu de Français ont les moyens de s'en offrir, mais certains en ont. Donc vraiment, oui, c'est un critère. Et puis ensuite, quand on fait une opération kamikaze ou quoi, il y a la promesse des ouris, les vierges du paradis. Et ça, on voit aussi dans le livre que c'est quand même très présent dans l'imaginaire des combattants. Alors, sur le livre, c'est qu'il y a la promesse de 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 la promesse.